La base vraiment de mon approche puis mon travail, c'était beaucoup tout ce que j'ai appris à l'UQAM. Mon parcours a été pas vraiment un parcours typique. J'ai étudié le design graphique à l'UQAM. J'aimais beaucoup raconter des histoires, puis ça se faisait à travers des livres, mais aussi beaucoup de la vidéo avec des expos. Un des événements marquants, ça a été un voyage d'études qu'on a fait en Islande où, en fait, la faculté de design graphique était dans le même édifice que la faculté de design environnement. Et le thème, c'était le parcours narratif, donc comment un parcours peut raconter une histoire. Puis pour moi, ça a été comme... Et depuis, ça a été un peu une aventure dans les environnements narratifs puis la capacité de l'humain à transformer ces histoires-là. Après l'UQAM, il y a quand même eu d'autres études où aussi c'était comme la communauté de l'UQAM qui m'ont aidée à trouver le bon programme. Puis je me suis ramassée à Londres dans un programme qui s'appelait Environnement narratif. Je suis revenue, je ne savais plus trop ce que je faisais ou comment ça s'appelait. Et il y avait une personne dont on me disait qu'il fallait absolument que je rencontre. Et c'était Mouna. Et depuis, on a travaillé d'un projet à un autre. On ne voulait même pas avoir un nom de studio au début. On voulait juste faire des choses puis voir la forme que ça allait prendre pour ensuite de ça lui donner un nom. Et à un moment donné, ça a donné Daily tous les jours, qui était un peu ce studio moitié art, moitié design, qui utilise la matière première de tous les jours pour créer des expériences collectives. Quand on est interpellé par la participation du public, on va là où le public est, ce qui m'a amené beaucoup dans l'espace public. Un des projets qui a beaucoup marqué Daily tous les jours et Montréal, je crois, c'était le projet des 21 balançoires musicales. Ça a été présenté chaque printemps pendant dix ans. Donc, les balançoires, le plus haut que ça se balance, le plus haut la note de musique qu'elles jouent. Et quand les gens se balancent en synchronicité, ça déclenche des mélodies. Et ainsi, les gens peuvent créer plus ensemble que séparément. Et ça a été un projet pour nous qui a été fort. On en produit encore. On a fait une édition qui voyage après l'édition du Quartier des spectacles. Maintenant, on a des éditions permanentes qui sont certifiées pour l'espace public au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Europe. Et oui, on a un peu une balançoire à la fois, un peu inventé une nouvelle typologie pour l'espace urbain. Le rêve des balançoires musicales, c'est jusqu'à un certain point, c'est nouveau, mais c'est que ça devienne commun, que ce soit le plus accessible.